Les prises de parole de l'opposant Clément Mirassa agacent visiblement l'empereur congolais. Dans une récente vidéo publiée sur les médias sociaux, l'opposant congolais a fait le constat nauséabant de la gestion chaotique de la République du Congo, surtout sur les fraudes organisées lors des élections sénatoriales. Une analyse pertinente, des vérités irréfutables, une ligne de politique qui remet en cause l'actuel régime sanguinaire de Déni Sassou Nguessou. Une posture politique étroite qui lui vaut l'attention particulière des classiques du PCT qui planiferaient son assassinat ou son empoisonnement. Le clan Moshi Je dirais plutôt Moshi, dit vouloir en finir avec les cadres teke non soumis à la barbarie de Déni Sassou Nguessou. Le mot est lâché. Les Moshi qui sont arrivés au Congo pendant la période coloniale veulent assassiner ou faire taire par tous les moyens les intellectuels et cadres teke. Dans un ancien nojo que nous avons déjà publié sur cette chaîne YouTube, un collaborateur teke de l'ancien premier ministre Clément Mwamba avait été victime d'un lynchage public de la part de Jean-François Ndengue. Qui avait, qui s'était exclamé que les teke veulent aussi le pouvoir dans ce pays ? Une phrase méprisante pour ce grand peuple d'Afrique centrale. Nous pensons que les teke doivent prendre une posture politique ferme vis-à-vis de la minorité ethnique Moshi, venue de l'ancien royaume d'Aomé. Clément Mierassa, figure emblématique de l'opposition congolaise, est en danger de mort. Les Moshi veulent le tuer parce que c'est un teke. Sous-titrage ST' 501